Musique ... Les Verseaux, bienvenue sur FID. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, les versos, c'est nichon.com. C'est 5 Star Tarot, les créneaux disponibles ne parlent pas en mal sur toi, Jay, parce que ton corps ne voit pas la différence. Les versos, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising et Venus, on va voir ce que l'univers a en stop pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous les versos. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5starTarot.com. Et si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers ainsi que l'accompagnement émotionnel et psychologique du formidable groupe 5 Star, c'est 5starTarot.com. 45 minutes avec moi et ensuite vous entrez sur le groupe. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Je vais vous lire ça, c'est l'oracle des Curieux Hasards qui m'a été offert par Rudy, mon ami qui a une association pour les enfants à Maurice et je ne vous en ai toujours pas parlé. Il va falloir que je le fasse. Rudy, merci pour ton jeu et merci mon frère. Après il est sur mon groupe Instagram, je le vois tous les jours, je sais qu'il ne m'en veut pas. Après, c'est moi qui passe pour un blair. On a Curieux Hasard. Ça me fait penser au scarabée dans la momie. Vous savez qu'il passe sous la peau et après le... Et de l'autre côté, nous avons Destruction. Avec la vague de Nagasaki. Curieux Hasard et Destruction. Je vais commencer par Curieux Hasard. C'est celui qu'on a tiré en premier, donc le 20. Quand ai-je ressenti pour la dernière fois que l'univers conspirait en ma faveur ? Fais-je la différence entre une coïncidence et une synchronicité ? Il en est des hasards comme du vent. Certains nous caressent, d'autres nous renversent. Ceux-ci plus rares soufflent depuis une autre dimension et nous transportent vers un ailleurs. Pour peu que l'on s'y abandonne. L'irruption dans notre réalité, dans notre champ de perception d'une série d'événements irrationnels et improbables doit nous éveiller au constat d'une réalité non ordinaire, d'un lien caché entre les esprits et matière. Si ces occurrences et Curieux Hasards sont teintés ou inondés de sens, il y a forcément du désir. S'ils défient les lois de la probabilité, c'est peut-être qu'ils sont emprunts d'intention. Certains états modifiés de conscience nous plongent dans cette réceptivité, celles qui favorisent les curieux hasards, les grisantes coïncidences, qui ne sont en fait que les convergences de plusieurs volontés, qui s'expriment et qui s'attirent dans une autre dimension intangible et qui se manifestent par une occurrence physique. Pour la majorité d'entre nous, le quotidien est une rêverie que l'on prend pour la réalité, rêverie entrecoupée de brefs éveils que sont ces étranges hasards et perturbantes coïncidences. Attardons-nous dessus s'ils sont souvent bien trop improbables pour ne pas s'y pencher. C'est un bout de fil qui dépasse de la trame qui a été tissée par nous tous, imbrication de pensées devenues collectives. Ayons pour habitude de tirer ce fil qui dépasse, ce fil que nous sommes. Vient le moment de passer de l'autre côté, voir ce qu'il s'y passe. Mettre un pied de cet autre côté apporte le sentiment que l'existence est une courte parenthèse dans une immensité sans début ni fin. D'abord le silence, puis après le silence. Entre les deux silences, un saisissement, une confiscation du soi. Puis lentement vient un jour où l'étrangeté fait place à la familiarité, où l'interrogation et l'étonnement font place à la reconnaissance de ponts entre les événements sur lesquels nous pouvons enfin marcher. La carte te murmure si tu médites, écoute le silence et caresse le temps qui passe. Tu sèmes des graines dont les fleurs auront un parfum de synchronicité, de curieux hasard. Fais conscieusement ton travail de présence au monde et des amis inattendus viendront te trouver avec des yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Elle nous rappelle que la progression sur le chemin qui mène à la perception d'une grande profondeur nous éloigne toujours plus de ceux qui décident de rester sur place, en surface, dans l'illusion des apparences. Mais il paraît que l'amour, la magie sont partout, que nous n'avons besoin de rien, presque rien. Je vous ai toujours dit que vous étiez la reliance entre l'univers et le monde des humains, puisque vous êtes l'uranus de ce cycle cosmique, donc le chakra couronne, donc le je sais, donc l'ère du verso, exactement. L'interprétation possible, providence, signe, cailloux blanc, coïncidence, synchronicité, composition de la carte, ayahuasca, tabac, scarabée, serpent, kéné, chipibo. Et on va aller regarder le 15. Prenez ce qu'il vous faut et débarrassez-vous du reste. Même si jamais, pour certains, je sais, on m'a dit que c'était un peu chiant et tout ça, mais en ce moment, c'est la saison, prenez ce qui vous intéresse. On va rentrer dans la saison des cancers et tout ça, solstice en cancer. Prenez ce qui vous intéresse et rejetez le reste. Destruction maintenant. Qu'ai-je besoin de jeter au feu pour renaître à moi-même ? Puis-je voir la destruction comme une étape de la création ? Il arrive un moment sacré où tout ce que nous avons accompli, édifié, bâti et érigé, appelle de toutes ses forces à être détruit, brûlé et sacrifié sur le tel symbolique de la célébration de l'instant présent. La destruction de ce qui fut un jour fondateur revêt un sens profond archétypal. C'est d'ailleurs la profondeur même. Reste alors inconsolable vertige sur lequel nous coulons des chaques pour avancer à nouveau en sécurité. Celle-là même que nous avons coulée sur nos peurs d'enfant. Attaquer cette dalle à la pioche et se promener dans les souterrains du soi confère à l'existence une profondeur insoupçonnée. C'est là où l'on trouve les plus rares trésors et que l'on rencontre alors des amis inconnus. C'est à ce prix peut-être que nous pourrons redécouvrir une terre fertile sous le ciment. Si cette carte pouvait parler, elle dirait, il faut se briser pour faire entrer cette lumière. Il faut une assèche, un assèchement des désirs, ouvrir les vannes et nous déverser sur le seuil de notre conscience. L'illumination serait avant tout un processus de destruction qui nous rendrait capables de remercier, pour le pire, d'abandonner l'inutile et de nous arracher à l'essentiel. Si elle se manifeste aujourd'hui, elle peut être le signe qu'abandonner nos attachements, nos croyances, nos vieux schémas est susceptible d'être nécessaire à une évolution. Que la crise, l'ébranlement des convictions sont aussi l'occasion de faire de la place au présent, de lâcher le passé pour ouvrir les portes d'un futur possible inconnu, d'un possible futur inconnu. Ce phénomène de destruction auquel il existe peut-être une résistance qui effraie est aussi la possibilité d'une renaissance, d'une création, d'une élévation spirituelle. Il permet le renversement des obstacles à la transformation. L'interprétation possible, quali, cataclysme, renouveau, table rase, désillusion, naufrage, reconstruction, recommencement, fin du cycle, composition de la carte, quali, incendie, inondation, escalier, naufrage, tsunami, là soit ça, ok. Ok les versos, donc je pense que ça me parle d'un gros renouveau ici pour vous, ça c'est clair et net, et certainement un moment pas facile que vous êtes en train de vivre. Alors j'ai l'impression que... C'est marrant, j'ai l'impression que vous voulez peut-être vous montrer tel que vous n'êtes pas les versos, c'est-à-dire que, en gros dans ces énergies, vous allez... On dit souvent que pour faire parvenir l'information à quelqu'un d'autre, par exemple si jamais on kiffe une meuf, une fille, une jante dame, une demoiselle, au lieu d'aller lui dire directement, c'est subtil aussi d'en parler à son entourage ou à tout le monde pour qu'elle le sache, ok. Et ça peut être aussi... J'ai l'impression que, en ce moment, peut-être, c'est comme si, en fait, vous voudriez faire passer un message, j'allais dire peut-être à quelqu'un, à une certaine personne, mais par des voies détournées ici. Et j'ai l'impression que vous pouvez potentiellement tromper le monde entier, mais pas cette énergie qui est en face de vous ici. Et cette énergie qui est en face de vous, c'est peut-être aussi vous-même, les versants. Allez, on va regarder ça. Ça a pris un peu de temps. L'énergie qui porte votre jeu, c'est de l'overs, in reverse. Donc ça vient me dire ici que votre cœur, c'est. Et vous seriez peut-être, j'allais dire, tenté de fuir votre cœur, mais votre cœur, c'est ici. Et en fait, le choix vous appartient, c'est vous qui voyez si jamais vous voulez faire le bon choix ou pas ici. On a le 8 of Pentacles in reverse, qui vient me dire qu'il y a un canvas qui est blanc devant vous, que vous avez les pinceaux et les couleurs de très bonne qualité, et il n'y a plus qu'à retirer l'échelle et se mettre à peindre ici. On a le Hirophant in reverse ici. On a le World et on a le King of Pentacles. C'est-à-dire qu'en gros, ça peut être que dans les relations où c'est vraiment ce qui vous pousse en ce moment. Vous avez compris quelque chose de profond, et je pense que vous êtes en train de recevoir l'information aussi, les versos, et tous ceux de tous les signes du Zodiac. Il ne faut jamais s'arrêter à son signe. On va dire qu'en ce moment, vous êtes en train de faire une grande réalisation, les versos, c'est que la vie est courte. On est dans un petit dôme, là, d'accord ? Et on ne voit jamais ce qu'il y a à l'extérieur de ce dôme. Si demain, on a une grosse fortune, vous pourrez aller à Dubaï, acheter des yachts, et inviter des filles sur votre bateau, et vous la pétez sur YouTube. Si vous voulez aller en vacances, vous pouvez toujours aller en Thaïlande ou à Bali. Et si vous voulez, d'accord, mais vous ne pourrez pas aller en Antarctique, d'accord ? Il n'y a que Mike Horn qui peut y aller avec son cerf-volant et qui, lui, peut traverser l'Antarctique. Mais en gros, personne ne peut aller derrière ce dôme, d'accord ? Parce qu'il y a déjà une case pour vous. Si vous êtes super intelligent, vous avez créé des universités populaires, et vous êtes un... Eh bien, on va vous foutre à la télé, vous deviendrez philosophe, mais ça va s'arrêter là, d'accord ? Donc finalement, le principe de la vie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est d'avoir du fun. C'est-à-dire que celui qui gagne à la fin, celui qui dit à tous les autres, sans rien dire, mais qui fait bien comprendre à tous les autres que, voilà, c'est celui qui a le plus de fun à la fin de la journée, d'accord ? C'est celui qui se lève le matin, et qui va dans la forêt, dans la nature, qui va faire ce qu'il aime faire, qui kiffe sa life, en fait, qui se réalise, qui a un corps vigoureux et puissant, qui est... C'est ça, l'intelligence, c'est quand on calme le mental, c'est ça, quand on avance vers sa destinée, tout simplement. Quand tous les autres vont au boulot, en fait, ok ? Pour la sécurité, hein ? Ok, donc ça, ça vient me dire ici, les versos, que vous êtes différents, que vous avez compris que c'est pas quand vous allez obtenir quelque chose que vous allez être heureux, non. Ce que ça vient me dire, c'est que c'est en faisant quelque chose qui élève vos vibrations tous les jours, que vous serez réellement heureux. Après, peu importe ce que pensent les autres. L'important, c'est même pas ce que vous pensez de vous-même, ou ce que les autres pensent de vous, ou ce que vous pensez des autres, c'est votre cœur sait, les versos, d'accord ? On a le Five of Cups. Parce que l'eau monte. Et il y a peut-être deux fleurs à sauver, ici. Les autres peuvent couler, peuvent partir avec l'océan, mais pas ces deux-là. C'est vous qui tenez le bâton, les versos, ok ? Challenge. King of Cups in reverse. Donc on vous demande de la légèreté, mais surtout on vous demande d'ouvrir le chakra de la gorge, ici, ok ? Vous avancez vers le Tour Penticole, parce que c'est un saut dans le vide, mais vous avez l'équilibre. En gros, c'est-à-dire, les versos, ce que vous pourriez faire, c'est... Alors, j'ai l'impression que, finalement... Alors, en fait, je vous ai fait une miniature, les versos, qui est très versos, forcément. Et là, j'avais un peu de temps à perdre, donc je me suis un peu... Voilà, j'ai perdu un peu de temps dessus, tout ça. Je me suis inspiré. Et du coup, je vais sur mon groupe Telegram et je dis, voilà, la vidéo des versos ce soir et tout. Et il y a mon pote Alex qui est sur mon groupe Telegram. On est une cinquantaine maintenant. Tous millionnaires, tous... Bref. Et on est bien, on est posé entre nous. Et Alex me dit... Il me dit, ouais, on dirait, ça ressemble à Tron, en fait. Et je lui dis, le titre, ce sera Game of Tron. Mais ce sera T-H-R-O-N-E. Et il me dit, ouais, ou alors... Ou alors... Non, je lui dis, non, ce sera Tron Legacy. Tron Legacy. Et c'est vrai que ça pourrait aller très très bien avec votre reading ici, parce que c'est un peu un genre de Game of Tron ici. Et je pense que finalement, il est temps pour vous de récupérer votre royaume ici, les versos. Et de voir le monde que vous voulez naître. C'est vous, la connaissance, c'est vous. Je sais, vous avez le savoir, ok ? Donc si vous avez le savoir ici, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de trouver la bonne façon de le transmettre. Et la bonne façon de le transmettre, ce ne sera pas en voulant persuader les autres, en voulant ramener votre fraise ou votre science à deux balles. La meilleure façon de transmettre, ce sera... On n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on est. Donc celui qui a le plus de fun, à la fin de la journée, ça s'arrête là, mes amis, c'est toujours lui qui a raison, ok ? On a beau se la péter, machin, mais bon, voilà. C'est le faire, c'est l'action qui va parler. Et Alex, il m'a dit, il m'a dit, ouais, ou alors tu mets Game of Tron, mais Game of Tron, quoi. Et je lui ai dit, ben écoute, je vais garder ce titre pour plus tard, en fait. Mais je ne sais pas encore lequel des deux je vais vous mettre, les versos. Mais en tout cas, c'est clair et net que ça peut être un combat de disque aussi, ça peut être un combat de disque avec la personne aimée ici. Ça peut être un combat de disque ici. Mais en tout cas, c'est clair et net que c'est un monde futuriste. Vous êtes le futur, les versos. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ici ? C'est vous qui allez pouvoir foisonner votre futur. Les cartes nous parlaient de déconstruction ici. Les cartes nous parlaient de déconstruction. Les cartes nous parlaient de rencontres avec le chamanisme, avec le serpent, avec la connaissance ici, d'accord ? Et un nouveau monde, on est un monde de mysticisme ici. C'est-à-dire que, encore une fois, si vous êtes la reliance avec l'univers, c'est que vous recevez des informations. Donc, si vous recevez des informations, c'est que vous avez la connaissance. Comment transmettre cette connaissance ? C'est en faisant tous les jours, tous les jours, d'accord ? Et c'est là que la vie prend son sens. Est-ce que vous avez passé une vie qui a du sens aujourd'hui ? Dans tout ce que vous avez fait, dans les personnes que vous fréquentez, dans les lieux où vous êtes allés, qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous avez des projets ? Est-ce que vous faites des trucs vraiment bien dans votre vie tous les jours ? Ça, c'est très important. C'est très important de se réaliser. C'est très important d'avoir du fun. C'est très important d'être entouré des siens, en fait. C'est très important de faire les bons choix dans la vie. C'est très important de se réaliser des siens, en fait, en fait, c'est le 5 of swords, le passé, une ombre du passé, qui n'a plus raison d'être, pourquoi vouloir s'attacher à cette peau ? Il y a une mue ici, ok ? Au centre de votre reading, la moon, parce qu'il y a des tristesses, il y a des peurs qui vous retiennent ici. Mais votre savoir, votre intelligence est avec vous ici, d'accord ? Et vous pouvez y aller, vous pouvez y aller, c'est la même, 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 ok ? Et vous savez à qui parler, vous savez à qui parler, vous savez à qui parler, d'accord ? Ce que vous voulez vraiment, c'est sortir de cet état et aller dans celui-là, ici. Donc, c'est-à-dire que tout le reste qui est autour de vous, c'est juste une protection, finalement. Pourquoi quelqu'un voudrait se montrer bien auprès de tout le monde et vouloir absolument tester, tester quelqu'un ? La seule personne que vous ne pouvez pas tester, c'est celle vers qui vous devez aller, là, les gars. On a le Fort of Pentacles. Vous allez dire, Jay, c'est toi qu'on ne peut pas tester et tout, avec tes cartes et tout, machin. Oui, venez vers moi, boucée de guidance, venez me voir, je peux vous aider. Mais blague à part, les hommes manquent, les femmes manquent, ne met pas le tarot. Vous avancez vers le Fort of Pentacles in Weverse. C'est-à-dire que vous avez énormément de biens, et je pense que vous allez pouvoir énormément de biens en vous, pas forcément les biens matériels, et je pense que vous allez vous ouvrir. C'est-à-dire que vous avez une capacité ici de créer quelque chose, et de vous stabiliser, de vous ancrer fermement dans quelque chose de durable, en fait. Dans le véritable amour, les versos, ok ? Conseil de l'univers, la tempérance de l'univers. On vous dit, allez-y, c'est maintenant qu'il faut vivre. Je vais vous raconter, vous êtes des rebelles, les versos, je vais vous raconter ma journée. Ce matin, je me suis levé très tôt, ok ? Et je ne vais pas faire le grand gourou spirituel, machin, avec ma tasse de thé, et puis mon sap dans le dos, la tête à l'envers, dans une... Ok, d'accord, on va dire, Jay, on sait très bien que tu... Ok. Je me suis levé le matin, ce matin, et il était une fois. Et j'ai bu un café. Ensuite, je suis allé aux toilettes. Je déconne du versos. Mais franchement, je me suis levé ce matin, je suis monté dans ma caisse, et je suis allé sur la 4 voies. Et il y avait toutes les bagnoles qui allaient dans l'autre sens pour aller bosser. Et moi, j'allais à la plage. Mardi matin. J'arrivais à la plage. Personne. Magnifique, sable blanc, le soleil. Nager jusqu'à plus soif. J'ai kiffé. C'était un petit peu comme... Ça me fait penser à cette histoire de Camus quand il marche sur la plage, qu'il n'en a plus rien à faire de tout. Et... L'esprit libertaire, je ne sais plus trop quoi. Mais... Non, ça c'était... Bref. Mais... Mais c'était bien. C'était bien. C'était l'esprit libertaire de... Enfray. Qui retracait la vie philosophique d'Albert Calmu. Et c'était bien. Franchement, c'était bien. Bon, peu importe. Je suis allé à la plage, j'ai kiffé. Et là, je suis allé regarder les marchés. J'étais sur la plage, là, sous les... Encore une fois, que des trucs super, en fait. Ensuite, je suis allé manger dans un bon restaurant. L'après-midi, je suis allé faire mes squats. Je suis allé m'entraîner parce que... Vendredi, je donne un cours d'art martiaux. Et j'ai envie d'être au top. Parce qu'on va passer un bon moment. Donc, voilà, je suis rentré tout à l'heure. Là, j'ai eu un client. Demain, j'en ai un autre. Et là, je suis avec vous. Enfin, je veux dire... Et toutes les journées, avec la famille... En gros, j'ai passé une bonne journée. Une journée qui a du sens. Je veux dire... Je veux dire... Demain, je pourrais... Je pourrais... Je pourrais... C'est pas grave. Et je vous dis pas que faire ça tous les jours. Mais si demain... Changer de projet... Enfin, je sais pas. Il y a une vie qui vous appelle. On vous dit c'est maintenant. C'est maintenant les versos. Je sais pas quoi vous dire. Vous pouvez le vivre ça maintenant. Apparemment, on vous en donne l'occasion. Il y a peut-être une connexion avec quelqu'un ici. Qui pourrait rendre tout ça possible. Dans votre entourage, ici, nous avons le Toe of Swords in Reverse. Donc, qu'est-ce que je viens de dire les versos ? Le Toe of Swords, c'est quoi ? C'est celui qui refuse de prendre une décision. A propos de quoi ? Si les deux y rentrent dans le trou, qu'est-ce qu'ils vont faire ? D'après vous, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le King of Wands ? Ils vont s'envoyer en l'air. Exactement. Ils vont faire des petits bébés aux yeux. Et c'est exactement ça. En fait, vous avez peur de lâcher vos apparences. Vous avez peur de montrer de la vulnérabilité. Vous avez peur de ne plus incarner quelque chose. Mais vous n'avez pas besoin d'incarner quelque chose. Vous avez peur de perdre la sécurité. Vous voudriez la perdre. Vous voudriez vraiment aller vers cette liberté. Mais ça vous fait très très peur. Parce que vous vous dites, ouais, mais on ne peut pas. Il y a les gouvernements, il y a l'armée, il y a des guerres, il y a des pare-chers, il y a des partout. Et il faut payer des taxes et des impôts et tout ça. Et puis il y a les religions, les croyances et les machins et ceci et ceci. Et je peux comprendre la terre creuse, la terre plate, les trucs machins. Les dictateurs qui sont... C'est pas facile. Je peux comprendre les versos. Je peux comprendre. Mais n'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre réalité. Je veux dire, c'est pas juste un concept philosophique. C'est là où ça va être la philosophie. La spiritualité, c'est pas homme, les chakras, les machins, les trucs sur une montagne avec un point ici. Ok, d'accord. Ça, c'est les religions, d'accord. La spiritualité, elle est uniquement en vous-même. C'est retrouver son pouvoir, tout simplement. Retrouver son pouvoir. Face à vous-même, pas face à un gourou qui va vous faire fumer de la yahuasca et tout ça. Ouais, mais j'ai les anciennes civilisations, ils prenaient des plantes. C'est pour ça qu'ils voyaient les autres dimensions, les inter-mondes et tout ça. On peut aussi y arriver sans ça, mes amis. Vous avez mon site et moi, la système, nature de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires. Comment les activer, comment les utiliser au quotidien ? Allez jeter un coup d'œil. On sait jamais. Et pour terminer, on a le grand commodore. Celui qui a les quatre galons. Je peux tout faire. Avec tous les hommes en uniforme qui roulent pour la couronne, qui va coloniser tous les pays du monde et tout ça. Et puis lui, quand il rentre dans une fête, attention. C'est le roi soleil, le grand commodore. C'est lui. Exactement. In reverse. Donc c'est-à-dire que je pense que vous allez laisser une partie de vous-même ici qui est inutile. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez pas besoin de la jouer. Vous n'avez pas besoin de faire semblant. Vous n'avez pas besoin de posséder. Vous n'avez pas besoin de construire. Là, vous allez quitter le paraître pour aller vers l'être ici. Et je pense que vous allez aller vers la simplicité, vers les choses simples, vers le fun, vers l'amusement. C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps pour être sérieux, les versos. Vous n'avez pas le temps. Là, vous avez envie de légèreté. Vous avez envie de passer des bons moments. Vous avez envie de passer des bons moments profonds. Tout simplement avec les vôtres, en fait. Des moments de qualité, en fait. Des conversations qui ont un sens. Pas telle politique, tel machin, telle news à la télé. Ah oui, on parle sur lui. Lui, il est comme si le monde, je n'en sais rien, de l'entreprise, des blabla, des cafards, du panier de crabe. Tout ça, c'est inutile. Vous perdez votre temps. Chaque jour qui passe, vous mourrez un peu plus. Et votre vie n'a aucun sens. D'accord ? Ce qui est important, c'est de discuter de grandes idées. À la limite, comment fabriquer un moteur quantique dans son garage, la lévitation, la bonne alimentation, le sommeil, s'éclater, découvrir l'énergie, tout ça. Faire du sport ensemble, mais pas du sport pour la performance, pour dire, moi, je veux regarder mes gros muscles sur Instagram, machin. Je suis dans vos énergies, les versos. Donc, au centre de votre reading, mes amis, qu'est-ce que nous avons ? Beaucoup de tristesse, beaucoup de peur ici, qui vous retiennent ici. Le chakra de la gorge est bloqué parce qu'on ne part pas et il pourrait s'ouvrir. Et on a la tempérance. Mais quoi qu'il arrive, ce sont des arcades majeurs. C'est quelque chose de destiné. Donc, c'est vous qui voyez ici. D'accord ? C'est vous qui voyez ici. Je pense, mes amis, qu'il y a beaucoup de retenue, mais que ce que vous voulez ici, c'est faire le bon choix. D'accord ? Et en face, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui vous fait la gueule, potentiellement ici. D'accord ? Mais quelqu'un qui est occupé. C'est un peu une énergie qui est occupée ici, mais qui... Occupée, peu importe. Mais je pense qu'au lieu de juger cette énergie, je pense que si vous voulez que cette énergie soit un peu moins occupée et qu'elle construise avec vous, vous avez besoin de montrer de la vulnérabilité. Allez, je vais aller clarifier tout ça. Je vais aller clarifier tout ça avec ça. On va aller clarifier les lovers en ce qui vous concerne. On va aller clarifier les lovers en ce qui vous concerne. Alors, on va clarifier les lovers plus tard, là on va calculer, on va regarder le hate, on va regarder toutes ces énergies qu'ils vous portent. Pour clarifier ces énergies qu'ils vous portent, nous avons le ace of cups. Donc l'amour que vous avez pour l'énergie qui est en face, les hommes manquent, les femmes manquent, mais pas le tarot, mes amis. Vous ne pouvez pas vous cacher de moi, d'accord ? Vous ne savez pas quoi faire. Le hate of swords dans le mind ici. Et nous avons la queen of swords parce que vous avez une décision à prendre qui n'est pas obligée de se faire dans la violence. La queen of swords, c'est celle qui prend des décisions. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder et obtenir, je dirais même, les choses qui sont essentielles dans la vie. Juste en face, le grand commodore, non, ça c'est ce que vous allez passer, vous allez vous jack-sparoiser, d'accord ? Mais ça pourrait être en effet, Tron Legacy. That's what's up ! Normalement, c'est T-O-R-N, mais vous, ce sera T-H-O-N-E. On a, pour clarifier, on a ça, d'accord ? Love, c'est un amour pur, c'est-à-dire que, là, il paraît le grand garçon, machin, et tout, c'est moi, le roi, machin, mais à l'intérieur, voilà. Eh, ils vous kiffent, d'accord ? Stars. Qui c'est qui kiffe ? Stars, les versos, c'est vous, d'accord ? Et on a la force. Réconciliation. Ok, donc, quelles sont ces décisions ? Pourquoi le Five of Cups ? Peut-être que vous êtes en train de vous demander les versos si c'est encore possible, mais j'ai l'impression que vous n'en êtes pas sûr ici, parce que vous êtes en train de vous demander, peut-être, est-ce que je vais pouvoir construire avec cette personne ? Comment est-ce qu'on sait quelles sont les bonnes personnes avec qui on construit dans la vie ? Les bonnes personnes avec qui on construit dans la vie, ce sont les bonnes personnes avec qui on s'éclate. Tout simplement, avec qui on a du fun, avec qui on avance, avec qui on passe un bon moment, avec qui, quand on n'a pas envie de partir, on a envie de rester, vous savez, on passe un bon moment, quoi. La vie, c'est un jeu, mes amis, ok ? C'est exactement ça, Five of Pentacles sur Five of Cups, donc, vous êtes en train de vous demander, mais c'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que vous aimeriez bien être vulnérable avec cette personne, mais vous ne savez pas comment faire, parce que, encore une fois, il y a des regrets, il y a de la tristesse, mais le passé est mort et enterré ici, c'est ce que nous disait cette carte, hein, d'accord ? Curieux hasard, je ne sais pas sur qui vous êtes, et résurrection, destruction, destruction du... Ou alors, ça vient de dire destruction de votre vie, là, maintenant. Peut-être qu'il va falloir encore un peu plus de temps. King of Cups, on va aller clarifier le King of Cups, pour comprendre votre challenge, c'est-à-dire de parler... Le King of Cups, quand il est en partie challenge, c'est-à-dire, c'est de parler de ses sentiments, c'est d'effet. La véritable violence, ce n'est pas une émotion qui s'exprime, c'est une émotion qui ne s'exprime pas, d'accord ? On a l'ermite ici, ok ? Vous êtes en train de réfléchir à ça, ok ? On a le diable, parce que ça vous fait très très peur, vous avez des choses à comprendre. Et vous êtes braqué contre tout votre entourage ici, mais pas contre cette personne qui est là. Ok ? Pas contre cette personne qui est là. Mais potentiellement, toutes ces personnes ici, vous pourrez vous braquer contre cette personne qui est là. Je vais aller clarifier le tout au Penticole, les hommes membres, les femmes membres, etc. Je ne sais pas quoi vous dire, les versos, mais je sais absolument tout de vous, d'accord ? Je ne sais pas ce que vous pensez, mais je dois avoir un caractère vraiment très insupportable pour n'avoir que 20 000 abonnés sur cette chaîne. Ou alors vous êtes trop intelligent, et les personnes pour qui je fais des guidances sont trop au-dessus de la moyenne, en fait. Mais c'est clair que je ne lis pas pour les cafards, mes amis. On a le tout au Penticole ici, ok ? Pour clarifier le tout au Penticole, on a le Free of Cups, c'est exactement ça. Girls just wanna have fun, que ce soit une énergie masculine, féminine, on parle d'énergie ici, d'accord ? On a le Judgement, une énergie qui revient du passé ici. Mais j'ai l'impression que c'est un curieux hasard qui revient du passé. Ce hasard, c'est vous, avec la Wheel of Fortune ici. Donc ça peut vouloir me dire qu'il y a un questionnement à votre sujet ici. Ça peut vouloir me dire qu'il y a une personne qui se tâte en ce moment quand à prendre une décision par rapport à vous ici. Je vais aller clarifier de Moon. Si tu te la pétais, moi un géant serait bien plus nombreux sur cette chaîne. D'accord, merci. Je prends, je prends. Dans les dents, dans la tronche, on a The Moon ici. On a The Four of Cups. Donc ça, ça vient me dire ici que, encore une fois, c'est normal, la Moon. Le magicien, vous pouvez transformer ça. Donc, ce qui vous bloque, c'est le fait d'avoir souffert. C'est de regarder derrière en rancune, de regarder devant avec peur, mais pas autour de vous en conscience. Donc, ça vient me dire que ça me manque un petit peu de, tout simplement, de confiance en soi. Donc, la confiance en soi, ça vient à quoi ? C'est à ça que ça sert le spirituel, mes amis. Il n'y a rien à l'extérieur. Ce n'est pas la cigarette électronique, quelques drogues ou quelques sorties qui vont. Non, non, c'est vraiment l'introspection. C'est des marches en forêt, seules. La solitude, la présence de soi-même. D'accord ? L'observation de la conscience, tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de vous. L'observation de ses pensées, l'écoute de son cœur, l'attention à ses sensations. Tout simplement, observer ses pensées. Le hiatus de non-pensée qui s'élargit. On développe, on calme son pantal et subséquemment, on développe sa ptichée. L'art de la méditation, vidéo numéro 3, nature de la méditation. Sur mon site EuronestSystem, allez jeter un coup d'œil. Ou, encore une fois, vous voulez qu'on en parle ? Je peux vous en parler. Venez me voir, je peux peut-être vous aider. Imaginez que je sois vraiment la seule personne qui puisse vous aider, finalement. C'est peut-être possible, hein ? Peut-être pas ! J'en sais rien. T'es bien sûr de toi, Djé. Ouais. Je ne suis pas un grand voyant médium de père en fils qui va faire des photos sur Instagram pour racoler tout le monde, ou sur TikTok, mais euh... Mais je peux vous aider. On a le Five of Sones. Si tous les autres ont échoué avant, moi, je n'échouerai pas les versos. Ça, c'est clair. Satisfait en remboursé, Djé ? La question ne se pose même pas. Parce que je n'échouerai pas. On a le Four of Pentacles. Donc le Four of Pentacles, ici, d'accord ? Pour clarifier le Five of Sones, qu'est-ce que je vous ai dit, ok ? On va clarifier ça, d'accord ? Est-ce que j'ai besoin de parler, en fait ? D'accord ? Pour clarifier ça, on a ça. Alors que vous voudriez être ça. Et que dans le Soul, c'est ça. C'est-à-dire que, en gros, vous vous cachez avec ça, alors que vous... Vous voudriez être ça. Mais c'est ce que vous êtes déjà. C'est ce que vous êtes déjà pour cette énergie. Je vais aller clarifier le Twelve of Sones. Cette énergie, en fait, elle a besoin de voir de la vulnérabilité. Elle a besoin que... J'ai l'impression, ici, que vous avez compris, les Verseaux. C'est-à-dire que vous pourriez vous exprimer, vous pourriez parler. Mais moindrement, vous repartez dans ces énergies-là. Ça peut être parti politique, culture, nationalisme, papa, maman, les religions, les croyances. Et là, c'est-à-dire que vous allez repartir encore dans quelque chose, j'allais dire, de futile, en fait. Vous allez perdre votre temps. Ça peut être aussi une armure. Ça peut être aussi des conditionnements. Ça peut être une fausse croyance. Ça peut être une certitude. Pire encore, une certitude. Je vais aller clarifier le Two of Sones. Pour clarifier le Two of Sones, le Hierophant. Le Trois de Bâton. Parce que je vais vous dire un truc. Et on a ça. C'est-à-dire que cette énergie en face, ça ne lui fait pas plaisir. Ça ne lui fait absolument pas plaisir. Ça ne lui fait pas plaisir. Mais en même temps, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? C'est une sorte de protection. C'est une sorte de protection. La tempérance. En fait, je ne sais même pas si c'est à vous d'y aller, les versos. Je vais vous dire franchement, laissez faire la vie. Je pense que ce n'est pas des réalisations profondes à faire. Une fois que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, Vous savez, je vais vraiment vous dire, à mon sens, je me trompe peut-être. Mais c'est parce que je dis des choses qui ne font pas plaisir. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de personnes sur cette chaîne. Parce que je vais faire partie des rares personnes qui vont vous dire la vérité, en fait. Pas ma vérité, mais c'est des choses qui sont comme ça. Et ce sera toujours comme ça. C'est-à-dire que la vérité n'est qu'une. Et il n'y a rien à contredire. L'ego pourra toujours contredire. Encore une fois, les choses qui nous retiennent, d'accord. Quand je dis, un juif, ça n'existe pas. Un arabe, ça n'existe pas. Ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés, endoctrinés, à se voir en tant que tel, et à interpréter le monde en tant que tel. Donc ça crée une division, une dualité. Qui dit dualité, dit violence. Qui dit violence, dit guerre. Et tout ça, c'est savarement orchestré. Beaucoup de personnes vont me dire, c'est ma vérité. D'autres vont dire, oui, mais moi je suis fier d'être français, japonais, musulman, chrétien, arabe, hindou, tout ça. Je tiens à toutes ces choses. C'est ma fierté, c'est ce qui fait toute mon existence. Ça ne me pose aucun problème. Mais ne vous étonnez pas que l'état du monde soit tel qu'il est. Donc des fois, quand je dis ces choses-là, j'en me dis, ouais, mais tu rabâches des choses. Mais si je ne le dis pas, qui va le dire ? Donnez-moi un être humain qui dit ces choses-là. D'accord ? Je veux dire, on va vous parler de beaucoup de bêtises sur YouTube. Il y aura millions d'abonnés, machin. Vous avez des Squeezie, Hugo Décrit, vous avez les politiciens, les machins, les trucs, les grands fighters, machin. Mais les gens qui viennent vous donner des solutions. C'est-à-dire que vous avez ces politiciens qui gueulent toute la journée, ces grands philosophes sur les plateaux télé qui montrent le problème. Comme si on n'avait pas compris qu'on était sous une dictature. On avait compris que ce n'était pas le pays des droits de l'homme ici. Je veux dire, ok, on vient parler de certaines choses, machin. Et puis les crypto-youtubers, ça monte, ça descend, le marché se crache et tout ça. Et puis on fait voir sa grosse gueule là en face. C'est ridicule. Et en plus, ils n'ont pas honte. Mais peut-être qu'ils ne le savent pas, en fait. Après, il ne faut pas en vouloir. En gros, si ce n'était pas moi qui le faisait, qui le ferait ? Moi, je veux bien arrêter de le faire, mais qui le ferait ? Donc, j'allais dire quelque part, les versos, c'est quand l'élève est prêt, que le maître apparaît et inversement. Si vous arrivez à comprendre ça, c'est des petites choses. Ce reading, il est très important. Récoutez-le plusieurs fois. Peut-être qu'il vous agacera, peut-être que vous... Mais si vous voulez vraiment, ici, j'allais dire, atteindre vos objectifs, et à la limite, ne pas avoir à réécouter la prochaine guidance verso, parce qu'elle n'aura pas beaucoup bougé, en fait, si jamais ses réalisations ne sont pas faites. Je vais aller clarifier la tempérance, qui vient me dire que c'est une carte d'achimie. Avec la tour, vous êtes en train de faire péter la sécurité ici, d'accord ? Et vous allez obtenir la victoire ici. Et ce monde devant vous fait peur. Mais l'ancien monde est derrière, vous avez le monde dans la main, ce nouveau monde, avec la force discrète. La mort d'une bonne action, c'est d'en parler. C'est un proverbe arabe, ça, ok ? Vous regardez devant, là, ok ? Vous aurez toujours des trolls qui vont venir faire des... Je sais, je viens de vous dire que ça n'existait pas, un arabe, un chrétien, tout ça. Il y a ces choses-là, ok ? On a un passeport, ok ? Avant de parler d'extraterrestres, d'interterrestres. Mais il ne faut pas s'arrêter, là, d'accord ? Vous aurez toujours des trolls dans les commentaires qui viendront dire... Ils sont payés à faire ça, hein ? Ils sont payés à faire ça, d'accord ? Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui bossent pour l'intelligence artificielle, mais pas assez pour l'intelligence naturelle. Mais c'est toujours une minorité qui va changer le monde. Ce n'est pas ceux qui vont au supermarché trois fois par semaine, qui vont syndiquer à gauche, à droite, qui vont voter, qui vont... Il se passe ci, il se passe ça à la télévision, radio, fluor, machin. Les amis, tout ça, c'est la maya, c'est l'illusion. Vous le savez, vous êtes... C'est une du verso, ok ? C'est un... C'est un game of thrones, mais vous, c'est... Votre véritable legacy, votre souveraineté, elle est là, mes amis, ok ? On va aller clarifier les lovers, le choix, l'illusion. Vous ne savez pas trop quoi faire, hein ? C'est... Ok ? Et vous voudriez parler, mais il n'y a personne pour réceptionner. Mais regardez, vous voulez obtenir la victoire. Et c'est dans ce sens-là que je veux dire ça. C'est que le chariot, mes amis, ne va jamais conquérir le monde. Il n'y a rien à l'extérieur. Le chariot va se conquérir lui-même. Imposer sa volonté aux autres, ses forces. Se l'imposer à soi-même, ses forces supérieures, les garçons. Et je pense que vous avez la force de pouvoir l'imposer à vous-même, ici. Et on va aller clarifier le king of ones. Parce que si ça se trouve, la seule personne avec qui vous voulez peindre, elle est juste là, en face. Nous avons... J'allais dire, avec qui le hiérophante, il veut peindre. Avec la high priestess, bien entendu. Hein ? Et juste dessous, boum. Qu'est-ce que vous voulez que je vous yise, les versants ? C'est-à-dire que le moment où vous vous montrez de la vulnérabilité, ici, où vous imposez ces choses à vous-même, cette personne, elle peut être vraiment vulnérable. Vous pouvez tout changer, ici. D'accord ? Donc, voilà. C'est... Vous avez la connaissance. Vous, c'est je sais. Mais il y a une façon de dire les choses, d'amener les choses. Vous allez me dire, ouais, mais j'ai, mais... Je sais que ce n'est pas facile, mes amis. D'accord ? Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais là, c'est une histoire d'amour. D'accord ? Donc, ça vous concerne. C'est quand même votre Twin Flame, le lien d'âme. Je ne sais pas trop quoi. Comment appeler ça ? Je ne sais pas quoi vous dire. Je veux dire... C'est bien beau de critiquer, mais il faut donner des solutions. Et les solutions, il n'y en a pas beaucoup qui vous en... Il n'y en a pas beaucoup qui donnent des solutions. Ça ne fait que critiquer, ça ne fait que parler, machin. Mais allez voir un système. Ça peut peut-être vous aider. Je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a rien d'autre qui va vous aider sur cette terre, à part ça. D'accord ? Souvent copié, remasterisé, mais l'original, il est là. Message de l'univers. Juste dessous, nous avons la Moon. Et regardez bien ces deux arbres ici. Il y a une particularité. Quand vous le retournez, il n'y en a plus qu'un seul. Mais il faut écouter les émotions, les intuitions. D'accord ? Les Loverans, parce que vous avez toujours le choix. Mais si vous voulez voler en formation avec quelqu'un, vous avez le Hirofant. Donc vous avez la clé ici. Le cerveau avec l'épiphyse ici, qui attire le métaux lourd. Donc le fluor. 4K. Écoutez du 528, du... On s'en fout, 528, 432 Hertz. Mais peu importe, c'est le Hirofant, c'est le choix divin. Et dans le sol, on a le Ace of Cups. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes le maître. Vous savez où vous devez aller. Vous savez ce que vous pouvez faire. Mais vous êtes dans la peur et dans la tristesse ici. Parce que vous pourriez décevoir, j'allais dire, des choses sans aucune importance. A.K.A. statut social, couleur de peau, nationalisme, fierté, papa, maman et je ne sais quoi. Mais si déjà cette guidance, elle ne vous a pas ennuyé. Que vous êtes capable d'aller chercher dans les profondeurs de votre âme. J'allais dire que vous faites l'effort ici. Je pense que vous aurez la force d'y arriver. Encore une fois, je vais vous le dire une dernière fois. Ce n'est pas pour faire du fric, je m'en cogne de ça. Mais si vous voulez venir me voir, venez me voir. Je peux vous aider. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je tiens à votre cause, les versos. Et j'ai l'impression que vu la difficulté de la tâche, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui ont les épaules de pouvoir vous aider. C'est pour ça que je vous dis. Au-delà de toute volonté. Au-delà de toute volonté. Le corps s'autogère tout seul. C'est exactement ça, les versos. La vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. Les pensées et les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair. Sans anticipation, réaliser que la vie orchestre absolument tout. Dont ce fameux hasard là. Cessez de croire qu'il vous est impossible de vous aimer. Vous n'êtes pas né avec cette croyance. Lorsque vous étiez enfant, vous vous aimiez sans raison apparente. Et depuis, dans votre fort intérieur, rien n'a changé. Rien. En fait, les versos, vous savez ce que je pense. Je pense que cette guidance, vous allez la comprendre dans quelques mois. Ou quelques semaines ici. Pas tout de suite. Mais n'hésitez pas à revenir y faire un petit tour. Et pour terminer, c'est ma carte préférée. Être soi. Le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à l'autre n'est pas votre sourire ou votre gentillesse, mais votre authenticité. Et c'est marrant. Je vais vous donner un petit tips, les versos. Je pense que potentiellement, avec toutes les personnes de la planète, laissez-moi vous donner un tips. Et là, vous allez me dire, Jay, tu sais quoi ? Je t'envoie un Paypal parce que t'es mon Jack. Je suis Soul Jack en plus. Ouais, je pull up un Jack, une mousse. Exactement. Si vous souhaitez... Alors, cette tronche-là, d'accord ? C'est la facette que vous montrez à tout le monde. Il y a une personne au monde à qui vous montrez cette tronche-là. C'est celle dont je parle. Va te coucher, Jay, parce que t'es une tronche de cake. Exactement, mes amis. Bon, ça m'a fait plaisir de vous faire ce reading. Je vous dis à très bientôt, les versos sur 5star. Sous-titrage Société Radio-Canada